Il y a du travail d'incrustation et du travail de gravure. L'entreprise a été créée en 1976. Au départ, l'entreprise était située à impasse Cesselin, donc au cœur de Paris, au cœur de l'ébénisterie. Puis la mairie de Paris a souhaité que l'activité ne reste pas dans Paris et l'entreprise a bougé d'abord à Maison-à-la-Fort et puis en 2009, nous sommes installés à Gennevilliers. La loupe de Thuyas, là qui est tranchée très épais parce que c'est un bois qui est extrêmement cassant et qui a vraiment un parfum de poivre. En fait, toutes les parties noires sont extrêmement enfriables. Là, on est sur une loupe de Vavonna, en fait, qui est tout simplement le séquoia. Donc, ce sont ces arbres géants qu'on trouve dans l'ouest des États-Unis. Le padouk est plutôt en fait de couleur brun rouge. Et là, en fait, il est extrêmement, je dirais, il a un motif très sauvage, en fait, dans lequel on a dedans, voilà, toutes sortes de couleurs. Ici, on a ce qu'on appelle du beau côté, qui est un type de, je dirais, de palissandre, qui est un bois avec très forte densité. L'île bleu, en fait, est une tabletterie, c'est-à-dire qu'en fait, nous faisons des coffrets avec des incrustations de bois, de nacre, de galucha. Nous sommes des ébénistes tabletiers avant tout. C'est-à-dire qu'on fait des coffrets pour toutes sortes de produits, montres, bijoux, stylos, jeux, des coffrets à jeux. En fait, voilà ce qui est de moi. Ce n'est pas une intention de voir justement qu'on fait au travail aussi de carbone. Mais le cigare est évidemment le domaine dans lequel nous sommes connus. Qu'est-ce que l'équilibre est souvent invité à participer dans des co-brandings avec des marques. Et je dois dire que peut-être celui qui a été le plus iconique, le plus important que nous ayons fait, a été le 50e anniversaire de Coiba. Nous avions déjà fait le 40e anniversaire en 2006 et puis les Cubains nous ont invités à faire le 50e anniversaire. et nous leur avons dessiné et réalisé un coffret très exceptionnel. Le cabinet qui a été donc dessiné spécialement pour cette date anniversaire, c'était un vrai défi pour nous. On a dû faire appel, je dirais, à une expérience que nous n'avions jamais eue. On a demandé aux Cubains qu'ils veuillent bien nous envoyer des feuilles de tabac en provenance de leur terre et nous les avons appliquées sur le bois et ensuite nous les avons couvertes de feuilles d'or et quadrillées d'ébène. Et voilà le résultat, en fait. Le tout, bien sûr, sous une laque brillante. Et donc ce cabinet, en fait, chacune des pièces est différente puisque chacune va donc avoir des feuilles qui sont toutes différentes les unes des autres. Et voilà l'intérieur. Donc pour recevoir les 50 cigares qui viennent ici qui sont présentés en majesté. Et je dirais que, voilà, ce tiroir-là va contenir en fait l'hygromètre ainsi que l'humidificateur. On travaille toujours avec des éléments assez naturels, c'est-à-dire que c'est en fait une mousse dans laquelle on met de l'eau et qui va diffuser. On ne fait pas appel à des mélanges chimiques. C'est un véritable choix pour nous. Ici, c'est le coffret de voyage qui est fait pour emporter avec soi, qui est une réplique quelque part du motif. Et en fait, ici, vont se trouver les quatre cigares ainsi que l'hygromètre qui va être en dessous. Le cendrier. Il y a un cendrier qui a été fait uniquement en 50 exemplaires en obsidienne qui vient dedans. Et là, c'est le dernier étage dans lequel se trouve en fait la démonstration du travail en fait de la feuille de tabac appliquée sur le bois et recouvert de feuilles d'or. C'est le dernier étage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada